Le variant Delta fait rage dans quelques pays du monde d'après les médias occidentaux et la vigilance des mises. Le gouvernement américain, aux côtés du gouvernement tchadien pour combattre la pandémie de COVID-19, dans le cadre de la facilitation du COVAX, une initiative pour appuyer les pays africains en matière d'acquisition du vaccin contre cette pandémie, le gouvernement américain a livré une dose de 117 000 vaccins de type Pfizer. Cette livraison, selon la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Tchad, entre dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux Etats dans le domaine de la santé. Réceptionnant le vaccin, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Ismail Barbachar, au nom du gouvernement, présente ses gratitudes au gouvernement américain. Je voudrais ici, au nom du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, exprimer la gratitude du gouvernement du Tchad à tous nos partenaires d'ici présent et ceux qui ne sont pas ici. Parce que le Tchad, aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, a pu maîtriser et limiter la propagation de la pandémie grâce à l'implication et à l'appui de nos partenaires. Aujourd'hui, nous sommes à 5 042 cas enregistrés. Étaient présents à la réception du vaccin les représentants du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ceux de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de l'Alliance Gavi. Ce vaccin supplémentaire sera réparti sur l'ensemble du territoire national à l'effet de faire vacciner tous les Tchadiens contre la pandémie de Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada